Optique condulatoire. On définit le chemin optique comme la distance que parcourrait la lumière dans le vide pendant la durée qu'elle met dans le milieu. Ce chemin optique se calcule en faisant l'intégrale de SAM de NDL. C'est aussi C fois Tau M, le temps mis par la lumière dans le milieu. Si le milieu est homogène, c'est tout simplement N que multiplie la distance géométrique. L'intensité lumineuse I2M se définit comme la moyenne du carré de l'amplitude de l'onde. C'est la dérivée de la puissance dp sur ds, donc c'est des watts par mètre carré, que l'on va appeler l'éclairement. L'éclairement officiellement se définit par un flux lumineux en lumens divisé par des stéradiants. C'est des lumens par stéradiants. L'intensité se mesure en candela. Mais il y a un abus de langage et il ne faut pas confondre avec l'intensité lumineuse celle qu'on l'appelle en optique ondulatoire. On peut rappeler que cet éclairement, cette intensité lumineuse, se mesure que le flux lumineux est égal à l'éclairement que multiplie la surface. Donc des lumens par mètre carré multipliés par des mètres carrés. Les lumens par mètre carré étant des luxes. Ce flux se calcule aussi avec la formule Is sur des carrés, avec l'intensité en candela, égale l'intensité multipliée par l'angle solide en stéradiant. On rappelle que l'angle solide en stéradiant se calcule en faisant la surface de la sphère divisé par le rayon au carré et que l'espace correspond à 4 pi stéradiants. La loi de Malus nous dit que les fronts d'ondes sont toujours perpendiculaires au rayon. Et donc quand on a une onde sphérique, la puissance est égale à l'intégrale sur la surface de l'intensité au rayon R. La surface, comme l'intensité est constante sur tout le cercle, on peut intégrer la surface pour trouver la surface de la sphère 4 pi R2 fois I R. Ce qui fait que I R varie proportionnellement à l'inverse du carré du rayon, ce qui donne que l'amplitude varie en fonction de l'inverse du rayon, puisque l'amplitude au carré nous donne l'intensité. Pour une onde plane, l'amplitude de l'onde s'écrit avec une fonction cosinus, A cosinus ωt-φ0-k vectoriel OM, et ça c'est le facteur de propagation, avec K qui est le vecteur d'onde dont la norme vaut 2 pi N sur lambda. de pi R sur lambda. La formule de Fresnel, on calcule l'intensité en un point comme étant la somme des intensités de différents rayons, mais plus un terme d'interférence qu'on calcule en faisant deux fois racine de I1, racine de I2, moyenne de cos phi. Avec l'angle de défasage ici, qui est l'angle de défasage en M, qui est égal au défasage qu'on avait déjà à la source, plus un défasage qui est dû aux différences de marche 2 pi delta sur lambda. Delta étant la différence de marche SM1 moins SM2. Donc le chemin 1, la distance entre S et M par le chemin 1 ou par le chemin 2. Pour deux ondes cohérentes, il faut que l'on ait tout d'abord les pulsations qui sont égales. Sinon deux ondes ne peuvent pas être cohérentes si leurs pulsations ne sont pas égales. Et il faut que la différence de marche soit inférieure à la longueur de cohérence que l'on calcule en multipliant la célérité de l'onde par la durée de cohérence. Alors pour un laser, cette durée de cohérence c'est 10 moins 9 secondes. Ce qui fait environ 10 exposants 5, donc 100 000 oscillations. Pour une lampe spectrale, cette durée est de 10 moins 11 secondes. Ce qui fait 10 exposants 3 oscillations, il y a un problème avec les données. Amplitude complexe. On utilise la méthode de Fresnel pour éviter la lourdeur des calculs en moyenne de cos phi. L'amplitude complexe est définie comme étant une amplitude réelle multipliée par exponentielle Jωt moins phi M. Qu'on réécrit comme une amplitude complexe, exponentielle Jωt et le déphasage du coup est inclus dans cette amplitude complexe. Les amplitudes complexes sont additives. L'intensité au point M va être égale à l'amplitude au carré en M et Am va être égale au module de petit a m, petit a m étant l'amplitude complexe. Donc l'intensité en M est égale au module au carré de l'amplitude complexe en M obtant T, qui est égale à l'amplitude complexe multipliée par son conjugué. On calcule une intensité lumineuse en sommant les amplitudes complexes et en prenant le carré du module. Exemple, pour le cas de la formule de Fresnel. L'amplitude complexe de l'onde résultante de deux ondes s'écrit A1 bar plus A2 bar égale A1 exponentielle JΦ1 plus A2 exponentielle moins JΦ2. Donc I M est égale à l'amplitude A multipliée par son conjugué. Donc on va écrire ce qu'on a au-dessus et on multiplie par le conjugué. Donc le conjugué c'est simplement l'inversion des signes sur l'argument. L'intensité en M s'écrit donc A1 carré, terme qu'on obtient en multipliant ça par ça, plus A2 carré, terme qu'on obtient en multipliant ça par ça, plus 2A1 A2 exponentielle JΦ2 moins Φ1, c'est le double produit. Donc l'intensité en M est égale à I1 plus I2 plus 2 racine de I1 racine de I2 cos Φ, Φ étant le déphasage entre les deux. Si les deux intensités sont égales, alors l'intensité totale est égale à 2I0, 1 moins cos Φ, Φ étant le déphasage entre les deux. On peut avoir une approche géométrique pour résoudre ce problème en appliquant le théorème géométrique d'Alcachi au triangle constitué par, alors ici l'amplitude complexe A1, l'amplitude complexe A2. Les deux ont la même pulsation, donc le déphasage entre les deux va être constant, on l'appelle ici Φ, et l'amplitude résultante de la somme des deux, ici, quand on prend ce triangle pour Alcachi, et bien ça au carré, ça va être égal à ça au carré, plus ça au carré, moins 2A1 cos de cet angle, or cet angle c'est π moins Φ, on le voit par la géométrie, et cos de π moins Φ, c'est moins cos Φ, ce qui fait qu'on retrouve la formule de Fresnel avec le moins qui se retransforme en plus. L'analyse de Fourier nous dit qu'un signal est égal à la somme selon la somme sur toute la gamme de pulsations d'une amplitude complexe dépendant de la pulsation exponentielle Jωt, et la largeur du spectre est liée à la durée caractéristique des variations de la fonction, c'est-à-dire que si la durée caractéristique de variation de la fonction est τ, et bien on va avoir un intervalle de pulsation dans le spectre de Fourier qui est tel que τ ΔW est de l'ordre de 1, ou de 1 sur 2π. Les trous d'Jung, alors les trous d'Jung sont une méthode de division du front d'onde, le rayon va être dévié derrière ces trous d'Jung, et le sinus de l'angle a pour ordre de grandeur la longueur d'onde de la lumière divisé par A, A étant la distance entre les deux trous. Alors pour un écran qu'on dispose à une distance qui est très très longue par rapport à l'intervalle des deux trous, le schéma ne respecte ici pas les échelles, il faut pouvoir faire des approximations des petits angles, donc que x soit très petit devant D, et que A soit aussi très petit devant D. A ce moment-là, la différence de chemin optique est égale à AX sur D, puisque la différence de chemin optique se calcule, c'est-à-dire que le sinus de cet angle-là est égale à cette longueur-là sur celle-ci, donc ça fait delta sur A, et le sinus de l'angle c'est aussi X sur D. En isolant la différence de chemin optique, on arrive à delta égale AX sur D, et c'est égale à P fois, donc P étant l'ordre d'interférence, P fois un nombre de longueur d'onde. Et il y aura interférence constructive si P est un entier. On définit l'interfrange comme étant la distance sur cet écran qui sépare deux points séparés d'un ordre d'interférence, donc XP plus 1 moins XP, qui est égale à lambda D sur A. On utilise souvent au lieu des trous de Jung, les fentes de Jung, puisque quand on veut avoir un grand champ, il faut que les rayons soient très diffractés, et pour ça il faut un rayon du trop petit, sauf que ça fait du coup une faible luminosité, une fente fait un compromis parce qu'elle laisse passer plus de lumière sans amoindrir la taille caractéristique du phénomène. Des fentes de Jung qui fonctionnent bien ont typiquement un espacement d'un millimètre, une hauteur de deux centimètres et une largeur de trou de un dixième de millimètre. Quand une source est spatialement étendue derrière les deux trous de Jung, on va avoir, si on déplace la source ici, on va avoir un déplacement de l'interfrange. Alors si on a deux sources en même temps, il va y avoir ici des interférences et un système de frange qui se superpose de façon constructive ou destructive. Le critère de brouillage sera si la variation de l'ordre d'interférence qui se calcule sur la moitié de la taille caractéristique ici est supérieure à un demi. C'est-à-dire que si en passant d'ici à ici, la différence de chemin optique ici est d'une demi longueur d'onde, alors un front lumineux se superposera avec un front sombre et il n'y aura plus aucune frange d'interférence. S'il y a plus d'une demi longueur d'onde entre le centre et l'extrémité, donc à ce moment-là, on va tout brouiller. Le montage de Frondhofer est un montage qui permet, sur la même base que les troncs de Jung, d'avoir un système de frange plus lumineux puisqu'on va renvoyer la source à l'infini avec une lentille convergente et on va projeter sur un écran tous les rayons qui sortent parallèles et avec un peu de géométrie, on peut voir que si θ est l'angle de déviation à la sortie du système de deux trous, alors θ est égal à Δ sur A pour les mêmes raisons que tout à l'heure et c'est aussi égal à x sur F'2, x étant cette longueur-là et F'2 étant la focale de la lentille. Donc la différence de chemin optique se calcule avec A x sur F'2 qui est égal à un nombre entier de longueur d'onde. L'interfrange, je calcule comme tout à l'heure xp plus 1 moins xp et on arrive à λ F'2 donc de la lentille 2 la focale de la lentille 2 divisé par A. Si on a n trous, on obtient en fait un réseau. La formule du réseau, c'est sin i' moins sin i est égal à Pλ sur A, A étant le pas du réseau et P étant l'ordre d'interférence. On a, si on prend des trous qui sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5 et ça va être le n qu'on retrouve ici, l'amplitude complexe à l'arrivée en ce point est égale à la somme de toutes les amplitudes complexes c'est-à-dire de A0 exponentielle de moins j n moins 1 φ puisqu'à chaque fois qu'on augmente d'un trou on va augmenter le déphasage on va augmenter ce déphasage ici on a un déphasage au deuxième trou on aura deux déphasages au troisième trou on aura trois déphasages etc. Ce qui fait une amplitude complexe qui se calcule en faisant A0iωt facteur de 1 moins exponentielle jΦ moins exponentielle 2JΦ moins exponentielle 3JΦ etc. c'est une suite géométrique dont la somme infinie se calcule en faisant 1 moins la raison exposant n sur 1 moins la raison en appliquant cette formule on trouve que l'intensité est égale à l'intensité I0 multipliée par sin² n φ sur 2 divisé par sin² φ sur 2 cette fonction permet de faire apparaître différents pics et des endroits où les intensités sont beaucoup plus importantes que dans le cas de deux trous l'intensité max vaut même n² I0 donc elle augmente en fonction du carré du nombre de trous ce qui permet d'avoir des franges qui sont bien distinctes et très lumineuses le dispositif de Michelson est un dispositif à division d'amplitude constitué d'une lame semi-réfléchissante d'une source les rayons viennent se réfléchir d'une part sur un miroir 1 d'autre part sur un miroir 2 et le tout revient peut traverser une lentille et un écran sachant que la lentille et l'écran ne sont pas obligatoires ce système est équivalent à un système dans lequel on aurait le miroir 2 ici le miroir 2 qui serait ramené à côté du miroir 1 mais les deux auraient un petit décalage ils ne seraient pas exactement au même endroit ce système revient exactement au même que deux sources S1 et S2 qui seraient cohérentes mais qui seraient décalées l'une par rapport à l'autre de l'épaisseur de la lame d'air ou du double de l'épaisseur de la lame d'air puisque la lumière doit y faire un aller-retour donc en lame d'air les deux miroirs sont parfaitement perpendiculaires tout se passe comme si on avait deux sources décalées dans l'espace S1 et S2 nous avons une invariance par rotation du système qui fait qu'on va observer des franges sous forme de cercles d'interférences qui en plus sont délocalisées puisque le phénomène se produit partout il n'y a pas de rayons qui doivent focaliser pour faire des interfranches en un endroit très précis dans le cas d'une source étendue tout se passe comme si S' était décalé sur sa gauche ici et bien sûr si on décale la source ici et bien on va avoir un système d'interfranches qui se décale lui aussi donc on pourrait penser qu'on va avoir un brouillage mais si on ajoute une lentille et un écran dans le plan focal alors on va retrouver dans ce plan des rayons qui proviennent de différents endroits mais chaque rayon ne va interférer qu'avec lui-même et non pas avec enfin du moins on peut considérer des couples de rayons qui interfèrent systématiquement avec eux-mêmes pour former des franges lumineuses et des franges sombres au même endroit et donc finalement ça va nous permettre d'avoir un système de franges lumineuses sans brouillage si on agrandit un petit peu ce qui se passe au niveau de la lame d'air la loi de Malus nous dit que les fronts d'onde sont perpendiculaires aux rayons et quand on applique le principe du trajet inverse de la lumière on peut voir que ces deux systèmes enfin du moins que ces deux rayons de lumière arrivent au même point au début à la fin donc ça veut dire que pendant que la différence de marge va être égale à la différence qu'on a entre les chemins IJK et le chemin IL ça se calcule avec un peu de géométrie et on trouve 2E cos I I étant l'angle d'inclinaison de ce rayon donc l'ordre d'interférence c'est 2E cos phi divisé par lambda le rayon des franges si on appelle P0 l'ordre au centre du système de franges circulaires la n-ième frange a un ordre qui est P qui est P0 moins N on peut dire dans ce cas là que 2E cos I sur lambda c'est à dire l'ordre d'interférence le P ici c'est 2E sur lambda moins N donc c'est P0 et P0 c'est l'ordre au centre et l'ordre au centre il n'y a pas de cos I donc c'est 2I sur lambda moins N ce qui fait en isolant N que I étant à petit angle on a racine de N lambda sur E ce qui nous fait un rayon projeté de la frange d'ordre N la n-ième frange a un rayon projeté sur l'écran qui est égal à la focale de l'antigue multipliée par racine de N lambda sur E une frange est caractérisée par I ce sont des franges d'égale inclinaison dans un interféromètre une lame réfléchissante est utilisée entre la lame semi-réfléchissante et le miroir M2 pour faire que les rayons qui vont sur M2 ou les rayons qui vont sur M1 aient tous dû traverser 3 lames de verre pour pas qu'il y ait de différence de chemin optique trop importante le Michelson peut également être utilisé en coin d'air c'est toujours un système de division d'amplitude dans un coin d'air il y a les deux miroirs ne sont pas perpendiculaires et sont inclinés l'un par rapport à l'autre d'un angle alpha donc ce miroir là tout se passe comme s'il était ici et puis il y a ce miroir le miroir 1 qui forme un angle alpha avec l'autre et on appelle X la distance qui sépare le coin de qui sépare le point où on observe du coin d'air la différence de marche va se calculer ici en faisant tout simplement 2E ça va être deux fois la longueur E nous avons ici affaire à des petits angles donc l'ordre d'interférence c'est tout simplement P égale 2E sur lambda or l'épaisseur E est une fonction de la distance X et de l'angle alpha c'est E égale alpha X donc on a P égale 2alpha X sur lambda cette différence de chemin optique est constante pour X égale constante ce qui fait qu'on va voir apparaître des franges d'égale épaisseur donc un système de franges lumineuses parallèles si on augmente l'angle d'inclinaison et bien la la différence le ah comment le delta le delta le delta le delta est égal à X P plus 1 moins X P et c'est égal à lambda sur 2alpha on observe directement les franges en observant le miroir M2 ici ou alors en projetant cette image avec une lentille donc si on a ici le miroir M2 on met une lentille telle que et un écran telle que la distance objet-écran soit supérieure à 4 fois la focale de la lentille et la distance observée sur l'écran ça va être la distance ici que multiplie moins F' sur F'A d'après les lois de l'optique géométrique si on introduit une lame d'épaisseur Epsilon sur un des trajets optiques et bien la différence de chemin va être égale à la différence de chemin qu'on avait tout à l'heure qu'il faut modifier en enlevant deux fois l'épaisseur de la lame et en rajoutant 2N fois l'épaisseur de la lame puisque et donc ce qui revient à rajouter deux fois l'épaisseur multiplié par N-1 deux fois parce que la lumière fait un aller-retour le Epsilon est multiplié par N-1 Xp est donc égale à P lambda sur deux alpha moins Epsilon sur alpha facteur de N-1 il y a translation des franges mais conservation de l'interfrange delta en lumière non monochromatique si par exemple on a une lumière une lampe spectrale au sodium on a un doublet ce qui fait que si ce doublet peut passer par deux trous on a quatre amplitudes complexes au lieu de deux et donc des fréquences qui vont être légèrement différentes il va y avoir apparition de battements spatiaux exactement comme quand on a deux sons de fréquences quasiment identiques on entend un son dont la fréquence vaut la moyenne des deux fréquences mais qui est modulé par une fréquence qui vaut la demi-différence des fréquences on va voir donc apparaître sur les franges d'interférence une modulation dont la longueur caractéristique E va donner va être liée à la moitié de la période spatiale du phénomène les interférences peuvent être superposées oui donc on va avoir des zones où on va avoir les franges d'interférence classiques et des zones où ça va se brouiller en fait les interférences quand elles sont superposées vont s'amplifier et former quelque chose de plus visible quand elles sont décalées il va y avoir une zone de brouillage et ces zones de brouillage séparent des zones telles que la différence de l'ordre d'interférence soit égale à un entier plus un demi pour une source quasiment monochromatique c'est le cas d'une source réelle qui n'est jamais complètement monochromatique car elle émet une onde dont les fréquences sont continuement groupées autour d'un lambda 0 on appelle delta lambda la largeur du pic à la demi-hauteur une source n'est jamais complètement monochromatique parce que même dans le cas d'un laser il y a un effet de plaire et le mouvement des atomes qui fait que les fréquences ne vont pas être tous parfaitement similaires alors la variation de l'ordre d'interférence sur la moitié de la source ça c'est notre critère qui va nous donner le critère de brouillage c'est la différence de chemin optique divisé par lambda 0 donc celle de référence moins delta divisé par lambda 0 plus delta lambda divisé par 2 pour obtenir ici par exemple ce lambda prime un peu de manipulation mathématique nous montre que ça nous donne delta lambda 0 plus delta lambda sur 2 moins delta lambda 0 sur lambda 0 carré plus lambda delta lambda sur 2 ce terme est très petit devant celui-là puisque lambda 0 est très grand devant la différence de longueur d'onde donc une fois simplifié nous arrivons à l'expression suivante la variation de l'ordre d'interférence sur le demi-pic c'est la différence de chemin ça va être la différence de chemin optique multipliée par delta lambda sur 2 divisé par lambda 0 carré qu'on réécrit sous la forme delta petit delta delta lambda divisé par 2 lambda 0 carré la variation de l'ordre d'interférence des rayons provenant de deux points de la source séparés de la moitié de la largeur de la source alors si cette valeur est très petite devant 1 on n'a pas de brouillage par contre dès qu'on a un delta p 1 demi qui arrive à 1 demi donc sur la moitié de la source on peut toujours trouver pour une longueur d'onde un lambda seconde telle que la différence d'ordre enfin la différence d'ordre d'interférence est égale à 1 demi et donc ils vont interférer destructivement d'où le critère delta p sur la moitié de la source supérieure à 1 demi qui est le critère de brouillage donc la variation delta p 1 demi qui est égale à delta delta lambda sur 2 lambda 0 égale 1 demi nous permet de dire qu'on va avoir brouillage si la différence de chemin optique est inférieure à lambda 0 sur delta lambda or or le critère de cohérence était que la différence de chemin optique devait être très petite devant la longueur de cohérence ce qui veut dire quand on met ensemble les deux critères que la longueur de cohérence est de l'ordre de grandeur de lambda 0 carré sur delta lambda ou que le rapport longueur de cohérence sur longueur d'onde est égal au rapport longueur d'onde sur variation de longueur d'onde et c'est égal à n l'ordre d'interférence autrement dit par exemple la longueur de cohérence c'est 10 000 longueur d'onde à condition que l'écart en longueur d'onde soit le 10 000 de la longueur d'onde du laser donc la longueur de cohérence est d'autant plus grande que la dispersion en longueur d'onde est faible n est le nombre de longueurs d'onde dans un train d'onde les séries de Fourier nous permettent de calculer un signal S de T en écrivant sous la forme d'une somme déjà A0 sur 2 plus somme sur n de AN cos de pi n ft plus bn sin de pi n ft S de T est égal une autre façon de voir les choses est de dire que c'est égal à C0 plus somme de Cn cos de pi n ft moins phi n le facteur en sinus se retrouve ici dans le défasage il y a un rapport entre les Cn et les AN et Bn qui est Cn égale racine de AN carré plus Bn carré et phi n est égale à l'arc tangente de Bn sur AN C0 est la valeur moyenne du signal F1 qu'on appelle F est la fréquence du fondamental et F indice n c'est n fois la fréquence F c'est l'harmonique de rang n on va retrouver une fonction paire quand les Bn sont nuls et une fonction impaire quand les AN sont nuls un spectre discontinu est caractéristique d'une fonction périodique alors qu'un spectre continu est caractéristique d'une fonction non périodique les facteurs AN Bn et C peuvent se calculer de cette manière AN égale 2 sur T somme de 0 AT F de T cosinus 2pi NFT dt Bn 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 c0 c0 égale A0 sur 2 égale 1 sur T somme de 0 AT S de T dt ça nous donne la valeur moyenne alors un signal peut-être comment un un signal sinusoïdal dont avec un offset qui vaudrait C0 va se représenter avec un C0 ici et puis une fréquence F un triangle se représenterait avec un offset ici la fréquence est fondamentale et une décroissance un signal modulé serait typique de deux fréquences voisines de deux signaux de fréquences qui sont très voisines avec la fréquence moyenne qui vaudrait la somme la demi-somme des fréquences et la fréquence modulée qui vaudrait la demi-différence des deux fréquences Dans le cas d'une fonction non périodique on a un spectre continu et on peut calculer en fait une fonction F est égale à la transformée de Fourier inverse de la transformée de Fourier de la fonction alors on calcule la transformée de Fourier en faisant somme de moins l'infini à plus l'infini de F2T E IωT DT et la transformée de Fourier inverse se fait en faisant la somme de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 2π E IωT Dω fois la fonction en question et bien sûr la fonction est égale à la transformée inverse de la transformée de Fourier d'elle-même On peut utiliser un dispositif à réseau en intercalant ici donc un réseau et en mettant deux lentilles ça c'est le dispositif de Fraunhofer mais quand on regarde bien on va avoir un angle ici le rayon principal qui va passer par le foyer de la lentille et les rayons qui sont déviés à l'ordre 1 sont tous déviés avec le même angle θ1 et ils vont tous se croiser à un endroit différent du foyer mais dans le plan du foyer ceux qui sont déviés à l'ordre 2 vont dévier un petit peu plus haut ce qui fait qu'ici dans ce plan qu'on appelle le plan de Fourier on va observer différentes tâches d'interférence ces tâches d'interférence se retrouvent ici et on les observe par exemple si on a un réseau qu'on va ici assimiler à une pupille avec une fonction de transparence ou une fonction de transmittance qui serait en cosinus une fonction sinusoïdale donc la transmittance est égale à t de x donc un facteur réel qui serait un facteur d'atténuation donc qui serait inférieur à 1 multiplié par un facteur de déphasage qu'on calcule en faisant exponentielle j oméga phi x un peu de calcul s m de t est égale à s b exponentielle j oméga t moins k 0 z avec k 0 égale 2 pi sur lambda 0 alors la fonction juste après le dispositif de diffraction plutôt le réseau est égale à t x de t multiplié par la fonction de transmittance s x y 0 moins de t donc c'est à dire ce qu'on a juste après le réseau c'est égal à juste après la fente c'est égal au facteur de transmittance multiplié par ce qu'on a juste après la fente et ça fait 1 demi de 1 plus cosinus 2 pi 2 pi x sur a fermez la parenthèse s 0 exponentielle i oméga t la formule de l'air nous dit que le cos 2 pi x sur a est égal à 1 demi de exponentielle j 2 pi x sur a plus exponentielle moins j 2 pi x sur a on reprend le calcul de cette amplitude complexe et on trouve ici en injectant ça dans ça s 0 sur 2 exponentielle j oméga t plus s 0 sur 4 exponentielle j oméga t plus 2 pi y sur a plus s 0 sur 4 exponentielle j oméga t moins 2 pi y sur a ce qui nous fait s 0 sur 2 exponentielle oméga t moins k om plus s 0 sur 4 exponentielle de oméga t moins k om plus s 0 sur 4 j oméga t moins k moins 1 om et par identification on va pouvoir dire que le vecteur d'onde k le vecteur de l'onde est perpendiculaire à om le point m étant quelque part sur la pupille k scalaire om égale 0 k parce que k est perpendiculaire à om donc k plus 1 scalaire om est égal à moins 2 pi x sur a par identification entre les deux relations k plus k moins 1 x égale alpha donc k plus 1 est égal à une composante en z que je cherche moins 2 pi a ux et k moins 1 est égal à bêta uz donc une composante en z plus 2 pi a sur ux or l'onde émergente doit avoir la même longueur d'onde donc même pulsation donc même norme de k ce qui fait que k1 est égal à k0 sin theta 1 ux plus cos theta 1 uz et k moins 1 est égal à k0 moins sin theta 1 ux plus cos theta 1 uz autrement dit en fait les deux rayons sont symétriques de part et d'autre et se projettent selon des sinus et des cosinus k n est donc égal à 2 pi sur lambda sin theta n est égal à n fois 2 pi sur a n pouvant être égal à moins 1 0 ou plus 1 en fonction des ordres d'interférence les projections des vecteurs d'onde sont les pulsations spatiales de l'obstacle 2 pi sur a l'intensité des signaux se calculera en faisant s0 carré donc l'intensité i0 c'est s0 carré s0 sur 2 carré donc c'est l'intensité incidente sur 2 on va retrouver sur chacun des rayons déviés en plus 1 ou moins 1 s0 sur 4 carré donc c'est égal à l'intensité incidente divisé par 8 si on ajoute tout ça donc 2 fois ça plus ça et bien on arrive à la moitié de l'intensité incidente et tout le reste a été absorbé par la pupille la diffraction par un réseau permet d'identifier une fonction de transmittance non pas en sinus mais qui serait qui formerait des créneaux donc la transmittance est égale à 1,5 plus 1,5 multiplié par la fonction créneau la théorie de Fourier permet de dire qu'on a le spectre suivant on a une décroissance en A sur N due à la fonction de créneau qu'on connaît par l'analyse de Fourier donc on observe la figure suivante on a un point lumineux au milieu et puis des points lumineux à droite des points lumineux à gauche les fréquences négatives correspondent à cos oméga t égale 1,5 de exponentielle i oméga t moins 1,5 de exponentielle i moins oméga t donc c'est la décomposition du cosinus selon la loi de je ne sais plus de l'air on a ici 2pi sur lambda sinus θ qui est égale à N c'est à dire l'ordre P 2pi sur A ce qui fait que la déviation par le réseau est égale à P lambda sur A on retrouve la formule qu'on avait tout à l'heure quand on a une diffraction par une fente considérée infiniment longue et bien la fonction de transmittance est simplement une fonction une fonction porte et sa transformée est un sinus cardinal donc quand on a un signal qui va être le signal qu'on va observer va être proportionnel à la transformée de Fourier d'une fonction porte c'est à dire l'amplitude complexe va être égale à A 0 sinus cardinal c'est à dire sinus pi A sinus theta sur lambda 0 sur pi A sinus theta sur lambda 0 l'intensité est donc égale à A 0 carré sinus cardinal carré de pi A sinus theta sur lambda 0 on va avoir des annulations à chaque fois que pi A sinus theta sur lambda est égale à plus ou moins pi c'est à dire sinus theta égale plus ou moins lambda sur B c'est la formule de terminale avec l'angle qui est le demi-angle d'ouverture et on retrouve et on retrouve l'interprétation en termes d'interférence on arrive au même calcul et donc avec une différence de marche enfin du moins B sinus theta qui est de l'ordre de la longueur donc fonction réseau et fonction fente un réseau est constitué d'un ensemble de fentes de largeur A séparées par une dimension B et bien on va retrouver avec la fonction sinus cardinale on va retrouver une alternance de points qui sont séparés par une longueur proportionnelle à 1 sur A A étant la distance entre les deux trous mais on va aussi avoir des phénomènes d'interférence dû à ce qui se passe à l'intérieur d'un trou donc ça c'est la fonction fente et on a deux maximums qui sont séparés par une distance proportionnelle à l'inverse de B B étant la largeur du trou donc on a ici la différence entre Dmax qui est l'image de la fonction fente et on a plein de petits pointillés qui sont l'effet de la qui sont l'effet du fait qu'il y ait ces deux trous ici on va observer des figures de diffraction en 2D quand on met un écran à une certaine distance D donc une fente rectangulaire dont les rapports L sur L va nous donner une figure de diffraction dont les rapports LX sur LY sont inversés c'est à dire que si la fente est en hauteur et bien on va avoir des tâches de diffraction qui sont en épaisseur LX va être égale à lambda D sur L est égale à D sin theta 1 et LX va être égale à lambda sur L fois D sur petit L fois D égale D sin theta 2 dans le cas dans le cas d'une tâche circulaire on a un diamètre de trou qui est Dt et on va obtenir des tâches d'iris dont le diamètre avec des franges d'interférence circulaire le diamètre vaut D fois distance du trou multipliée par sin theta theta étant l'angle de diffraction qui nous fait D multipliée par 1 22 lambda 0 sur Dt c'est la formule d'iris si on a deux trous ou deux fentes si on a deux trous qui sont séparés par une certaine distance et bien on va obtenir comme dans le cas d'un seul trou une figure en tâche d'iris mais sur l'anneau circulaire ou sur la tâche centrale on va observer des franges d'interférence verticales dues au fait qu'il y ait ces deux trous enfin si on a deux fentes si on a deux fentes qui sont séparées d'une distance A si on a des fentes très fines si on a des fentes fines on va avoir donc des pointillés qui sont à peine différenciés on ne voit pas vraiment de maximum et de minimum alors que si on a des fentes larges on va avoir le phénomène d'interférence plus important qui va faire vraiment des maxis et des minis qui sont plus visibles si on a des fentes fines donc on a un même espacement c'est à dire une même interfrange entre les petits pointillés mais par contre c'est la fonction sinus cardinale qui n'a pas la même longueur représentative le critère de Riley va nous dire qu'on va avoir une résolution entre deux tâches à condition que le max de l'un soit au moins plus loin que le min de l'autre le filtrage spatial va pouvoir être utilisé quand on met un cache dans le plan de Fourier c'est l'expérience d'Abb qui a été faite en 1883 alors si on a une figure en grille on va obtenir une figure de diffraction dans les deux dimensions si on ne laisse passer que ce qui est vertical on va avoir uniquement les barres horizontales de la figure initiale qui vont apparaître et si on ne laisse passer que les points qui sont sur l'horizontale on aura les barres verticales si un motif de la pupille présente une fréquence spatiale U l'ensemble des rayons provenant de la trame vont être diffractés et passer hors du foyer on peut insérer un cache périphérique pour ne laisser passer ces rayons pour ne pas laisser passer tous ces rayons on obtient à ce moment là un détramage et c'est un filtre passe-bas mais on peut par exemple un coeur rayé si on enlève tout ce qui est autour et qu'on ne laisse passer que le milieu on va avoir un coeur plus net mais on peut aussi laisser passer les hautes fréquences qui caractérisent les détails ça peut servir à rehausser le contraste si on a une figure très peu contrastée et qu'on enlève le centre on ne va laisser passer que les détails donc on va avoir un filtre passe-haut c'est la strioscopie le théorème de Babinet nous dit que si on a deux ouvertures complémentaires qui font la même deux ouvertures complémentaires font la même tâche de diffraction sauf dans le point image de la source et le principe du Gaines Fresnel nous dit que la diffraction s'explique en disant que chaque point atteint par une onde se comporte comme une source d'ondelettes sphériques l'amplitude émise est proportionnelle à la surface et à l'amplitude de l'onde reçue et toutes les ondelettes émises vont se superposer et former des interférences constructives ou destructives et ainsi former tous les phénomènes ondulatoires donc en résumé la relation de conjugaison 1 sur O A moins 1 sur O A prime égale 1 sur O F prime la relation de Newton F A multiplié par F prime A prime égale moins F prime 2 moins F prime carré on va former une image sur un écran si la distance objet écran est supérieure à 4 fois la focale de la lentille la loi de Malus nous dit que les frondondes sont perpendiculaires aux rayons pour une onde plane on écrit que l'amplitude A en M en autant T est égale à A0 cosinus oméga t moins phi 0 moins k scalaire au M le critère de cohérence il faut fréquence identique et il faut que la différence de chemin optique soit petite devant la longueur de cohérence qu'on calcule en faisant lambda 0 carré sur delta lambda delta lambda étant la largeur du pic de longueur d'onde centré sur lambda l'interférence de Fresnel nous dit que l'intensité en M est égale à I1 plus I2 plus plus 2 fois racine de I1 racine de I2 cos phi ou que A carré est égale à 1 carré plus A2 carré plus 2A2 cos phi les trous de Jung vont former des interfranches delta qui sont égales à lambda d sur A le montage de Fraunhofer va nous faire une interfrange de lambda 0 f prime 2 sur A le critère de brouillage si P est l'ordre d'interférence c'est que il faut que P est égale à différence de chemin optique delta sur lambda et bien si l'ordre d'interférence sur la moitié de la source est supérieure à 1 demi on va avoir à ce moment là une figure d'interférence complètement embrouillée un Michelson en lambda va nous donner une différence de chemin optique de 2E cos I et va faire des figures d'interférence en cercle dont le rayon vaut f prime racine de N ordre d'interférence lambda sur E en coin d'air la différence de chemin optique va être égale à 2 fois l'épaisseur c'est à dire 2αx on obtient des franges parallèles et l'interfange est égale à lambda sur 2α la formule du réseau nous dit que si θi est l'angle avant l'entrée du réseau et θ est l'angle à sortie du réseau sin θ égale sin θi moins p lambda sur A et dans le cas d'une diffraction par une fente d'ouverture si la fente a une largeur B et bien le demi-angle de diffraction vaut sin θ est tel que sin θ est égale à la longueur d'onde divisé par la largeur de la fente 2 3 9 10 11 12 12 13 14